Quels sont ces points techniques restés entrecrochés dans les discussions du FMI avec la Tunisie ? Première question. Deuxième question. Quand pensez-vous aboutir à un accord et quelles seraient les dates de libération de la dernière tranche ? Merci pour votre question. Comme vous le savez, le FMI est à côté de la Tunisie depuis plusieurs années pour aider la Tunisie dans son programme de transition économique et sociale. Une mission a visité la Tunisie la semaine dernière et elle est revenue avec les autorités, avec les officiels du ministère des Finances et de la Banque Centrale. Et donc les discussions continuent actuellement pour en fait revoir dans le détail toutes les questions qui ont été en fait débattues ou discutées lors de la dernière revue. Comme vous le savez, l'objectif pour le programme actuellement est, je dirais, d'atteindre trois objectifs. Premièrement, stabilité pour donner plus de confiance. Et ça, c'est très important pour l'économie tunisienne qui commence à avoir quelques signaux de reprise, modestes, mais importants à soutenir. Donc, premier objectif, stabilité pour donner plus de confiance. Deuxième objectif, c'est permettre à travers le programme d'acquérir le plus de soutien pour la Tunisie et l'économie tunisienne. Et donc, il est très important de s'assurer au niveau de la politique monétaire et aussi au niveau de la politique budgétaire, en particulier le niveau de déficit dans le budget, l'impact de la politique monétaire sur la capacité à juguler l'inflation. Ce sont des points techniques très importants. Et un troisième point, c'est en fait comment faire en sorte que le soutien aux groupes sociaux les plus vulnérables est assuré en redistribuant les ressources limitées budgétaires. Et donc, d'où l'importance de la réforme des subventions. À l'heure où on est ici pour la conférence de presse, les discussions continuent entre l'équipe du fonds et les autorités. Et j'espère, dans les prochains jours, on aura clarifié un peu les différents points. Quels sont les points entre crochets ? Comme je viens de vous les évoquer, donc je ne veux pas, comment dirais-je, je ne veux pas rentrer dans plus de détails techniques qui sont actuellement pour des discussions. Généralement, la règle, quand il y a une négociation, avant la fin de cette négociation, on ne rentre pas dans ces discussions. Les autorités sont toutes actuellement et notre équipe sont à pied d'œuvre pour régler les derniers. Il y a un échéancier pour régler la dernière tranche ? Notre objectif est d'avancer le plus tôt possible. On est très conscients de l'importance de la stabilité économique et sociale en Tunisie. L'engagement du fonds a été toujours à côté de la Tunisie dans toute cette période de transition et le reste aura. Merci.